Seigneur, toi qui as éclairé le pire au nom par les étoiles, tu as illuminé la terre par tes anges. En toi, le créateur du monde, le Christ. Sur lequel il joue le Pentecôte, le don du Saint-Esprit. Dans l'Évangile selon saint Jean, donc une méditation sur le teint-esprit avec deux passages, chapitre 15, versets 26 et 27, et chapitre 16, versets 12 à 15. Enfin, on est toujours plongé dans le mystère de la Trinité, avec l'Ascension, la Pentecôte. Alors, il est écrit qu'en ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. » Donc, l'Esprit-Saint est appelé ici « défenseur », qu'on traduit aussi volontiers par « consolateur ». En hébreu, c'est vraiment « consolateur » ou encore, qu'on ne traduit pas, qu'on laisse en grec, et ça donne « paraclé » qui veut dire aussi « avocat ». Alors, pourquoi a-t-on besoin d'un défenseur, d'un avocat, d'un consolateur ? Nous le savons très bien, c'est à cause de ce qui est dit dans l'Apocalypse, au chapitre 12, au verset 10, « Il est rejeté l'accusateur de nos frères, lui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. » Il s'agit du grand dragon, du serpent, celui qu'on nomme diable et Satan, dans les versets précédents. Donc, il y a un accusateur, on a besoin d'un défenseur, dans ce sens-là, voilà, d'un défenseur qui est annoncé depuis les origines, on a toujours besoin d'être consolé, parce qu'on est seul, le péché nous a rendu seul, coupé de Dieu, coupé des autres, et on a besoin d'être consolé. Le premier consolateur de la Bible, si je prends l'étymologie en hébreu, c'est une consolatrice, et c'est Rébecca qui console Isaac, le jour où elle l'a épousée. Donc, vous voyez, la consolation, c'est aussi lié au noce. Genèse 24, 67, « Isaac introduisit Rébecca dans la tente de sa mère Sarah, il l'épousa, elle devint sa femme et il l'aima, et Isaac se consola de la mort de sa mère. » Consoler, être consolé. Alors, vous avez ensuite, bien sûr, dans les psaumes, par exemple, le psaume bien connu, psaume 22, verset 4, « Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me console. » C'est la bonne traduction, c'est console. Ou encore, psaume 118, verset 50, « Ta promesse est ma consolation dans mon épreuve, et elle est pour moi source de vie, ma consolation dans mon épreuve. » Et puis dans Isaïe, bien sûr, on connaît tous ces textes d'Isaïe, j'en choisis un, Isaïe 51, 12, « C'est Dieu qui parle, c'est moi, c'est moi qui vous console. » Et puis enfin, pour parler de la venue de Jésus, le vieillard Siméon dans le temple l'appelle la consolation d'Israël. Il était prophète, ce vieillard Siméon, et il est dit qu'il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit-Saint était sur lui. Consolation, Esprit-Saint, ça va ensemble, on est visité par Dieu qui vient combler notre solitude, nous défendre, etc. Voilà, consolateur. Alors, il est dit qu'il est envoyé d'auprès du Père. « Quand viendra le Défenseur, que je vous enverrai d'auprès du Père. » C'est une annonce de l'ascension. Ces textes se situent avant la passion du Seigneur et avant sa mort, mais ça c'est une annonce de l'ascension. Quand Jésus va monter au ciel auprès du Père, il va nous envoyer l'Esprit-Saint. Alors, c'est un peu mystérieux, parce que dans l'Ancien Testament, l'Esprit-Saint existe, les disciples, ils avaient aussi reçu quelque chose de l'Esprit-Saint avant, mais il y a une plénitude qui va être donnée une fois que Jésus sera monté au ciel. Déjà aussi, les disciples avaient reçu l'Esprit-Saint au moment de la mort du Seigneur en croix. Et en Jean 7, 39, justement, c'est un peu curieux ce que Jésus dit à ses disciples. En disant cela, c'est le grand jour de la fête des tentes à Jérusalem, à propos de l'eau vive qui va être donnée. « En disant cela, il parlait de l'Esprit-Saint qui allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, il ne pouvait y avoir l'Esprit. » Alors, des traductions disent « L'Esprit n'avait pas encore été donné puisque Jésus n'avait pas encore été glorifié. » Alors, pas d'Esprit-Saint tant que Jésus n'a pas été glorifié. C'est une allusion à deux choses. Premièrement, quand Jésus est mort sur la croix de son sein en coulée des fleuves de sang et d'eau pour régénérer le monde entier, c'est l'amour de Dieu répandu par l'Esprit-Saint. Et puis, deuxièmement, quand Jésus est monté au ciel, alors je mets des guillemets, je ne suis pas théologienne, mais voilà, quand Jésus est monté au ciel, qu'il a retrouvé d'une certaine manière le Père, on peut dire que s'est accomplie cette parole du chapitre 1 du Cantique des Cantiques au verset 3, qu'il m'embrasse des baisers de sa bouche. Guillaume de Saint-Thierry commente ce verset du Cantique des Cantiques de la manière suivante. « La langue humaine cherche des mots pour exprimer tant bien que mal la douceur et la suavité de cette union qui n'est autre que l'unité du Père et du Fils, que leur baiser, leur étreinte, leur bonté et tout ce qui, dans cette infiniment simple unité, leur est commun à tous les deux. » Tout cela, c'est l'Esprit-Saint, Dieu, charité, à la fois donateur et don. L'Esprit-Saint, c'est le, comme dit le lucernaire, le sot brûlant qui unit le Père au Fils et le Fils au Père, comme disent encore les Pères de l'Église, ce sont les baisers dont il est question dans cet embrassement du début des Cantiques des Cantiques, tout ça s'appelle l'Esprit-Saint. Et donc, quand Jésus monte au ciel, retrouve le Père, alors il y a un débordement de baisers, un débordement d'amour qui ruisselle jusqu'à nous. Et ça peut être aussi le lien entre le mystère de l'Ascension et celui de la Pentecôte. On est inondé de cet amour divin qui ruisselle sur nous et qui s'appelle l'Esprit-Saint. Et juste après, Jésus rappelle que cet Esprit, c'est l'Esprit, le défenseur ou le paraclet, que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père. Il est appelé Esprit de vérité pour répondre à celui qui s'appelle le Père du mensonge. Jean 8, 44. Satan est appelé le Père du mensonge. Quand il dit le mensonge, il le tire de lui-même parce qu'il est menteur et Père du mensonge. Alors, l'Esprit-Saint vient habiter nos cœurs pour rétablir la vérité sur Dieu. Cette vérité que Jésus a prêchée, mais qu'on ne peut recevoir pleinement qu'avec le don du Saint-Esprit. Et cette vérité, c'est que Dieu n'est qu'amour, qu'il n'est que don. Et quand vous relisez le chapitre 3 du livre de la Genèse, la première chose qu'a fait Satan, c'est d'installer dans l'esprit d'Ève le doute sur l'amour de Dieu. Ah non, il ne vous a pas tout donné. Il ne vous a pas dit de tout manger. Non, 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 il ne vous a pas tout donné. Alors que Dieu avait dit, je vous donne tout, sauf ce qui va être l'expression de votre liberté. Et de fil en aiguille, Ève adhère à ce mensonge et on en est encore là aujourd'hui où le monde entier dit des mensonges sur Dieu, sur l'amour de Dieu. Alors l'esprit de vérité vient justement rétablir cette vérité sur Dieu, à savoir que Dieu n'est qu'amour. Dieu qui va nous donner son Fils. Alors Jésus ne leur dit pas tout aux disciples en ce moment-là. Il leur dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Il y a des étapes dans la vie spirituelle. Il faut, les commençants ne peuvent pas tout leur dire parce qu'ils ne sont pas aptes à tout comprendre et à tout recevoir. Il y a une pédagogie divine. Et le sommet de la pédagogie du Seigneur, ça sera justement l'envoi de l'Esprit Saint. Puisque quand il viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. Et puis il est dit encore, lui il me glorifiera car il recevra ce qui vient de moi pour vous l'annoncer. Il faut toujours prier l'Esprit Saint pour recevoir la vérité sur le Seigneur et prier dans la foi. Il nous annonce qui est Jésus. Il glorifie Jésus, c'est-à-dire qu'il nous fait connaître en pleine vérité, dans la pleine vérité, qui est Jésus. Alors ça c'était, oui, ça c'est la deuxième partie du passage. On est au verset 16. Et ce que le Seigneur veut dire, c'est qu'il ne fait qu'un avec le Père et que l'Esprit Saint ne fait qu'un avec le Père et le Fils et que la vérité viendra de cette communion en Dieu, de cette unité de Dieu. Et la seule vérité pour contrer le mensonge de Satan, c'est Dieu est amour. Saint Jean le redira, se fera l'écho de ces paroles du Seigneur dans sa première lettre. Chapitre 4, verset 9. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et il a envoyé son Fils, etc. L'amour c'est Dieu, c'est lui qui a commencé, il n'a jamais cessé de nous aimer. Et il s'est donné en donnant son Fils. Et le connaître dans l'Esprit Saint, ça veut dire recevoir cet amour. Je reste encore dans Saint Jean, chapitre, toujours la première lettre de Saint Jean, chapitre 2, au verset 4. Celui qui dit « Je le connais ». Ceux qui prétendent connaître le Seigneur, s'ils ne sont pas installés dans la mouvance du Saint-Esprit, ils sont des menteurs. Parce que celui qui dit « Je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, la vérité n'est pas en lui. Le connaître, ça veut dire connaître les commandements et les mettre en pratique par pur amour. Voilà ce que l'Esprit Saint fait en nous. Dans celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu atteint vraiment la perfection, etc. Et je finis toujours avec Saint Jean, première lettre de Saint Jean, qui est un petit bijou. Première lettre de Saint Jean, chapitre 4, au verset 16, qui nous rappelle « Nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous ». Ça, c'est un fruit de l'Esprit Saint, de l'Esprit de vérité. Nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Sœur Claire, merci. Sous-titrage ST' 501